Au nez, on perçoit immédiatement les notes vanillées, les notes boisées, ensuite en bouche. On retrouve ces mêmes notes avec un rancio très marqué et une persistance en bouche qui est magnifique. Lorsqu'il goûte, lorsqu'il parle de son XO single casque, Jean-Marie Baïf en a des trémolos dans la voix. Quatre récompenses au World Cognac Award de Londres, dont meilleur XO et meilleur cognac au monde, toute catégorie. Voilà donc un hectare d'exception dont il flatte son palais pour l'occasion. De la fierté bien sûr, mais aussi une pointe d'émotion quand dans le chai, il nous présente le fût du champion qu'il avait lui-même rempli 30 ans plus tôt. C'est une reconnaissance par des consommateurs, même si ce sont certains des professionnels, mais les consommateurs qui apprécient ce type de produit. Et donc le fait d'avoir un cognac qui est un peu particulier, avec de l'originalité, comme un certain nombre de nos pinaux, on est content. Le domaine du chêne, depuis 1865, on produit ici pinaux et cognac. Jean-Marie Baïf s'y est installé il y a 34 ans avec la ferme intention d'y faire différent et original. Un domaine familial de 80 hectares de vignes, où le maître mot est d'écouter le consommateur, ses goûts et ses couleurs. L'idée c'est vraiment de continuer à faire évoluer nos produits pour qu'on s'accorde au goût et aux façons de consommer aujourd'hui. Ce qu'on pourrait appeler de produits de cognac et pinaux historiques, mais consommés de façon contemporaine. Une stratégie qui semble gagnante, car dans un autre concours, les pinaux produits au domaine ont eux aussi été récompensés pour leur originalité. Sous-titrage Société Radio-Canada